bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique tharaborienne une chronique tharaborienne dans laquelle on va essayer d'aborder un petit peu la problématique de la compétence des joueurs voilà comme vous pouvez le voir nouveau décor sonctueux c'est hollywood la chambre du petit alors plus sérieusement qu'est ce que j'entends par là pourquoi l'idée de cette vidéo d'abord parce que en menant ma réflexion sur la pratique de gilet air depuis un petit moment où je bute et puis le collègue avec qui on en discute on est arrivé à un truc sur assez centré quand même sur les joueurs notamment tout ce qui va concerner les problèmes de casting des joueurs etc les attentes des joueurs l'ambiance à la table qui quand même déterminé par la la somme de tout de toutes les attentes et de toutes les pratiques de chacun des joueurs mj y compris alors j'ai réfléchi un petit peu à tout ça alors qu'est ce que ça m'évoque moi je vois essentiellement deux grandes familles de compétences des joueurs enfin c'est une façon de les séparer après peut-être vous aurez d'autres idées elles sont les bienvenues dans dans les commentaires sous la vidéo c'est les compétences qui ont lieu en dehors des séances de jeu et les compétences qui ont lieu en direct live au moment de la séance de jeu pour moi je pense que même si en fait l'expérience entre guillemets d'un joueur quelque part est un peu la la somme de de ces deux grandes familles de compétences elles sont rigoureusement indépendantes et ne font pas nécessairement appel à la même chose alors je m'entends commençons par les compétences en dehors de la partie je regroupe dans cette famille en fait toutes la toutes les compétences qui vont coûter aux joueurs de la du temps éventuellement des ressources financières pour acquérir des livres encore aujourd'hui on peut beaucoup se documenter même au niveau des règles via le biais d'internet etc etc et qui vont faire que le joueur va avoir tendance à builder son personnage grâce à ses compétences c'est en gros la la compétence préférée de ce qu'on appelle les mini max heures etc mais pas que j'y reviendrai alors les mini max heures c'est l'exemple type c'est le le gars qui est un type de joueur qui lui vous lancer une campagne vous dit bon on va jouer avec tel système tel système de règles et et le gars il va commencer à compulser chez lui réfléchir je me ferais bien un magot en même temps il m'a dit que c'était niveau 5 qu'on pouvait bigresser et si je me fais un combo magot de troisième niveau et puis que j'ouvre deux niveaux de guerriers derrière et il va hiérarchiser ses priorités il va aussi en fait être quelque part dans ses choix s'il prend le temps de se renseigner c'est là que le les règles du jeu interviennent parce qu'en fait il va être un peu rel rodé par non pas la logique du jeu parce que je pense que c'est pas nécessairement une logique où les game designers se sont dit voir il faut le faire dans cette logique là etc mais c'est une logique qui s'impose en fait qui est peut-être qui est peut-être complètement pas lié à la volonté des auteurs du jeu mais qui fait que quand vous êtes face à un imbroglio et des interactions de mécanismes bah oui si on veut faire un barbare il vaut mieux mettre ses caractéristiques dans telles compétences il vaut mieux ouvrir tel type tel type de tels attributs par an il vaut mieux ouvrir tel type de compétences il vaut mieux utiliser telle telle sorte d'équipement en termes d'armure d'armes etc etc alors ça ça fait appel à des compétences il ya une vraie expérience là dedans c'est à dire que le joueur qui joue depuis cinq ans il a forcément a priori il est plus expérimenté dans toutes ses compétences là que le joueur pour lequel c'est sa première partie d'ailleurs petite parenthèse on voit que sur les premières parties généralement pas toujours notamment avec la cinquième mais généralement les premières parties que va faire un joueur cet aspect là il est de fait un peu gommé puisqu'il va être encadré par le maître de jeu qui va par exemple si je choisis je reprends mon exemple de faire un barbare qui va pas forcément exiger du joueur qu'il aille lire toutes les classes et qui comprennent tous les mécanismes tout de suite de façon à être tout de suite dans la dans la création de personnages donc le joueur n'a pas le recul donc en fait le mj va pouvoir le conseiller lui a tu sais tu peux aussi prendre une arma de main du coup tu n'auras pas de bouclier mais c'est pas trop grave parce que tu as quand même des demi dégâts avec ta rage etc etc ça va être fait un peu le joueur va plus voilà s'appuyer en bonne entente avec la musique par contre dès que le joueur commence à accrocher au jeu l'étape d'après il va s'acheter un le livre de règles et là il va compulser il va lire d'ailleurs quand on lit les livres de règles pour la plupart c'est essentiellement ceux là que vous avez dedans pas toujours il ya des livres il ya aussi un petit peu d'univers un petit peu de je pense notamment aux livres de base de l'oeil noir il y avait toutes les mécaniques mais il y avait aussi déjà quand même déjà l'imposé sur l'univers à contrario quand vous prenez un un passfinder ou un dd5 les pour ne citer que l'univers c'est beaucoup sur la mécanique du création de personnages et c'est suffisamment touffu pour qu'au début au moins le gars qui va simplement intervenir en tant que joueur il va se focaliser là dessus même s'il ya toujours un petit chapitre sur l'univers sur les pnj machin lui il va plutôt se tracer et voir vraiment le build de personnages toujours dans les compétences avant la partie vous avez également tout ce qui va concerner le background du personnage alors là ça se redivise en deux il ya la partie mécanique je reprends toujours l'exemple de dd5 voilà parce que c'est un des plus connus donc le joueur à dire si je prends le background de criminel ça me permet de choisir deux compétences parmi la petite liste de cinq suivantes ça me donne droit d'avoir ce petit avantage et ce type d'équipement donc là encore c'est du build en amont parti alors je dis en amont parti j'attire votre attention sur le fait que le gros avantage d'une session 0 ça permet aussi si au cours de cette session il ya la la création de personnages permet aussi de l'intégrer à la table et qu'est ce que ça produit moi je pense que ça produit quelque chose de très intéressant c'est que le joueur n'est pas seul et face à lui même dans la création de son personnage et que donc il a plus de chances à mon avis de produire un personnage plus ouvert sur le reste de la table plutôt que de s'auto centrer sur uniquement le build le build de son perso y compris dans le background même chose mais en dehors des mécaniques toujours concernant le background vous avez les joueurs qui vous rédige quatre pages de background et qui en gros choisissent de seul dans leur tête avec peut-être quelques éléments de décor fourni par le par le mj d'autorel rodé la façon dont ils vont jouer leur pj en se construisant tout un background et toute une logique qu'ils auront bien du mal à abandonner en cours de scénario et qui des fois du coup tire pas dans le même sens vraiment que le que que le récit c'est ce qui moi je trouve pose problème des fois ça fonctionne très bien le mj peut également piocher dedans pour ramener des choses à ce récit des petits arcs parallèles ou des arcs qui ne sont même pas forcément parallèles mais qui s'entremêlent avec le l'arc l'arc principal du récit malgré tout on est sur quelque chose où le joueur voilà arbitrairement il décide moi je veux le jouer timide voilà donc face à cette situation il va il va réagir comme ça etc etc vous avez même des jeux qui vous y invite fortement je repense aux 20 questions de l5a qui je crois est présent dès la première édition bon je connais pas trop la première en tout cas la 4 et la 5 ce questionnement des 20 questions vous avez des questions tous azimuts qui permettent aux joueurs de se positionner alors ça a l'avantage de faire un personnage qui au début a beaucoup un peu plus épais en termes de psychologie le joueur il a des il a des petites choses des cacahuètes comme comme dirait l'autre pour savoir comment il va interpréter ça le désavantage si c'est fait sans souplesse c'est que le joueur s'enferme là dessus croyant bien faire car que le joueur à partir du moment où il a posé que son guerrier c'est un homme d'honneur si vous le mettez dans une campagne un peu grise ou par moment le bon choix et le choix judicieux est presque logique dans le récit ce serait même en tant qu'homme d'honneur d'accepter une certaine forme de compromis vous allez voir que c'est beaucoup plus chaud pour amener vos joueurs à ça quand vous êtes maître de jeu bonne chance à vous derrière vous remet parce que beaucoup de personnages du coup ils sont voilà dans leur tête ils interprètent bien un personnage ils font ce qu'il faut et du coup il n'y a pas de du coup on se retrouve avant une espèce de de mur invisible entre ce que propose le récit en termes d'interprétation et comment il va pouvoir influencer les personnages est ce que les joueurs ont préparé dans leur tête l'idéal étant d'arriver à faire quelque chose entre les deux mais c'est le point d' équilibre il est je pense qu'il faut en discuter avec les joueurs parce qu'il n'est pas toujours évident il faut une souplesse il faut que le joueur définisse des choses mais une souplesse c'est un peu la même chose que les alignements en fait dans les années 80 quand on commençait à jouer les alignements c'était quelque chose si tu n'es pas tel alignement tu peux pas avoir telle classe et puis si tu es comme ça tu es comme ça et ça tu n'as pas le droit de le faire après avec la pratique après avec la pratique disais-je on a commencé à dire ça tu peux le faire mais si tu fais ça ton alignement va bouger et on a tous enfin à mon avis beaucoup d'entre nous ont commencé à envisager plutôt les alignements comme des choses de mouvantes il ya même des gens qui ont proposé de ok il est il est neutre good mais il est plutôt plutôt vers le good etc avec des échelles graduées selon les actes que fait le personnage là l'alignement du personnage évolue ben là c'est pareil pour toutes les réactions du personnage en fait alors venons-en maintenant à la deuxième famille de compétence qui pour ma part moi est vraiment ma préférée c'est une compétence qui va avoir ce qui va se diriger au milieu de la partie et là moi j'aime beaucoup ça parce que ça fait appel enfin ça peut faire appel à d'autres d'autres choses qui sont moi les choses qui me plaisent vraiment dans le jeu de rôle au delà des systèmes de jeu etc si effectivement en cours de partie votre personnage et c'est souvent le cas dans les jeux où il ya beaucoup de build et avec des persos qui sont très compétents dans la première partie dans la première famille compétence votre personnage se contente à chaque situation à chaque à chaque moment du récit de baisser les yeux bas ça fait le personnage et de faire de la gestion de compétences de dons et d'équipements bon ça peut fonctionner ça peut produire des parties mais si vous voulez voilà le joueur est pour moi là il fait de la gestion il pourrait tout aussi bien faire un war game ou un ou un jeu vidéo et c'est quand bien même c'est pas parce qu'à un moment dans une scène il va prendre un accent ou vous faire un peu de roleplay vous voyez bien qu'il ya des joueurs qui sont quand même essentiellement enfin peut-être avez-vous vu ça à la table essentiellement là dessus voilà où je trouve ça plus intéressant c'est les compétences l'expérience des jeux de rôle qui vont faire appel à la mémoire du joueur tout système confondu j'allais dire quand vous faites une attaque de banque que ce soit dans l'univers et avec le système de jeu de pulp uctulu ou savage world ou avec le système de jeu de d5 les réflexes et aussi les réflexes de narration pour renforcer l'immersion de la scène c'est à dire la phase d'élaboration etc etc comment on s'y prend comment on décrit les choses etc font appel oui il ya une part d'expérience mais il ya aussi beaucoup un champ beaucoup plus libre sur la créativité et l'imagination et moi je trouve que le pour moi le jeu de rôle c'est avant tout c'est ça que qui doit être au centre de la de la pratique c'est j'ai un système de règles je suis dans un univers sous canon proposé par le maître de jeu on me confronte à une situation j'incarne tel type de personnage ça c'est une chose maintenant comment je réagis par rapport à la situation on voit que c'est très compliqué parce qu'en fait on voit aussi qu'il ya un enfermement plus le jeu va avoir tendance à être sur le build plus le joueur avoir tendance à pour moi moins faire du jeu de rôle et plus de la gestion à se concentrer sur son bill c'est le cas par exemple c'est ce que je déteste dans les dons si vous jouez un barbare en cinquième édition ou à passfinder il est évident que dès qu'il ya une scène un peu d'action ou quoi que ce soit bah oui vous allez utiliser vous allez vous mettre en rage voilà parce que c'est là c'est ce qui va vous permettre de de maximiser les possibilités de prise sur sur la scène par votre personnage et alors là moi je suis vraiment de l'autre école c'est à dire l'école osr où il n'y a pas de compétences etc et où le joueur doit faire appel peut-être à des souvenirs d'autres parties qu'il a fait ou quoi que ce soit mais surtout réagir avec les éléments de la scène pour construire proposer une narration et construire quelque chose pour tenter quelque chose trouver un moyen de de prendre de prendre le dessus voilà donc j'en suis là dans mes réflexions sur en fait ce que j'aime faire jouer est ce que ce qui pour moi garant a le plus de chance de garantir un truc fun à la table moi je pense que même avec des joueurs qui sont des brutes en mini maxage et en et en build de tout ce qui se construit avant la partie ça m'intéresse moins de mener des parties pour ces joueurs là parce qu'en fait même s'il ya une part inconsciente là dedans on est dans une espèce de routine 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 à tel point d'ailleurs que je sais pas si vous avez choisi suivi l'affaire mais sur beaucoup de formes et même dans des dans des dans des twitch etc américains sur passfinder 2 il ya beaucoup de gens qui ont testé quand le jeu est arrivé qu'ils sont d'abord partie plein d'enthousiasme parce que c'est vrai que il allégé un peu certaines mécaniques qui avait des trucs c'était c'était un peu la 1.5 du passfinder 1 sauf qu'en fait non c'est bien un 2 et on est tous s'en plaigne enfin moi j'ai eu beaucoup de joueurs s'en plaindre qu'on est assez vite finalement dans une routine de combo dans une routine de tac 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 on le voit même une plus petite échelle sur le dd5 quand vous avez quatre camps trips généralement il ya un camp trips d'attaque et c'est ce cas cas dans 90% des cas c'est celui là que le joueur va utiliser jeter plusieurs fois par par jour notamment chaque fois qu'il ya un combat s'il ya un personnage qui est que sur une classe de jeteurs de sorts par exemple s'il a un magicien étant donné que le système de jeu ne lui permet pas de pouvoir utiliser une arme autre qu'une petite dague où il va être ridicule à distance encore il peut s'en tirer je crois qu'ils ont droit au dart c'est même à l'arbalète pour certains à vérifier pour la ballette je crois qu'il ya certaines classes de semi jeteurs qui peuvent utiliser ce type d'arbre là ça commence à être pas mal mais sinon le joueur a tout à fait intérêt à aller chercher la létalité de son adversaire en utilisant son camp trips qui fait le plus de dégâts alors ça pourrait ne pas être dérangeant mais c'est dérangeant en fait je trouve qu'en tant que maître de jeu c'est dérangeant parce que ça ça oriente en fait ce que vous allez proposer dans votre campagne ça oriente sur ben voilà on va très souvent rechercher la létalité sur l'adversaire qu'on rencontre et le maximum de létalité alors c'est bien quand on quand on rencontre du monstre qu'on doit poutrer parce que à ce moment du scénario c'est le à fond les ballons plein action plein action je dirais voilà action action totale par contre c'est beaucoup plus gênant quand vous voulez commencer à essayer de faire vivre des scènes sociales plus intéressantes à essayer de faire en sorte que de prévoir des personnages des pnj qui dans la campagne sont pas ou tout noir ou tout blanc et que ça va et les joueurs vont devoir un peu de tester tester le curseur avec des rencontres récurrentes avec ces pnj avec des questionnements qui avancent un peu plus à chaque fois de la part des personnages pour arriver à bien l'utiliser ce pnj et que ce soit pas juste on le rencontre clac il déclenche ça et puis ça y est parce que dans ces cas là quel est l'intérêt de faire quelque chose de pointu et de poussé et si en fait les pnj c'est juste un bouton soit il vous aiguille du bon côté soit il vous met des bâtons dans les roues et voilà il ya deux solutions il n'y a pas de solution pour les joueurs donc voilà voilà je suis à ce moment dans ce type de réflexion ce que ça me fait dire malgré tout c'est que je vais essayer de de faire un peu mon petit frankenstein et de réfléchir à comment déjà utiliser sur un petit peu tous les jeux cinquième que je connais parce que je suis loin de tous les connaître vu le nombre qu'il en est sorti et qui sont pour l'instant dans la veine made fan à moins que je trouve dans la veine or made fan parce que je sais qu'il ya quelques 5e qui font de la science fiction aussi voir du contemporain que je trouve des mécaniques de jeu qu'on peut bilder dessus mélanger ça avec un peu d'osr pour essayer de voir si ça m'ouvre des portes dans ce dans la dent dans la qualité entre guillemets de ce que je vais pouvoir proposer quand je dis qualité c'est pas le bon mot je n'ai pas la boîte pour prendre le bon mot la granularité vous voyez faire en fait que la réflexion des joueurs et au centre moi ce qui m'intéresse c'est pas d'éprouver la robustesse des personnages ça 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 m'intéresse pas du tout pourtant on fait beaucoup ça quand même quand on joue en 5e voilà je repose des choses on leur met des challenges c'est la robustesse moi ce qui m'intéresse c'est de titiller l'imagination et la sagacité des joueurs c'est joué c'est vraiment un concept en soi c'est un concept très osr bon l'osr j'ai fait quelques parties de hausse pour le jeu génial mais l'osr est un peu par certains autres côtés un peu léger par rapport aux campagnes que moi j'aime faire jouer donc je crois que je vais être obligé de voilà de bilder un truc en inspirant de ci de là et je vous tiens au courant bien sûr de sa réflexion à mesure que j'avancé voilà c'est un petit peu ceci pour vous parler donc des compétences de personnel et player skill comme les appellent les anglo-saxons et je sais pas peut-être avez vous d'autres d'autres idées n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires je vais aider des fois je ne réponds pas dans les commentaires parce que soit je n'ai pas le temps soit en fait je n'ai pas grand chose à répondre en fait mais je lis toujours un soyez soyez assuré que si vous faites des commentaires je les lire et voilà je vous souhaite un bon week-end